Salut ! Bon bah je vous fais une petite vidéo à l'arrache pour vous parler des législatives et en profiter pour vous informer sur là où en est la chaîne. Bon bien sûr, je suis désolé mais cette vidéo va pas vraiment parler aux gens de droite qui suivent ma chaîne. Désolé pour le son, il y a eu un petit problème à l'enregistrement, heureusement que Jus a été là pour essayer de rattraper un peu le coup pour que ce soit pas trop horrible à écouter. Bon pour les législatives, je vous rappelle que moi je suis anarchiste du courant communiste libertaire. Beaucoup de gens dans ce courant de pensée sont abstentionnistes mais je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas mon cas. Je suis révolutionnaire en cas de révolution mais en attendant je ne suis pas d'accord pour dire que le vote ne sert à rien. Donc comme d'hab, à la présidentielle j'ai voté pour le candidat le plus à gauche possible ayant des chances de faire un score pas trop ridicule, en l'occurrence Mélenchon, et aux législatives je voterai pour le parti le plus à gauche possible ayant des chances de faire un score pas trop ridicule, à savoir la NUPES. Affirmer que seules les révolutions ou les luttes sociales permettent de changer les choses, c'est simplement faux historiquement. Tout comme ce serait faux de prétendre l'inverse évidemment. Pour donner quelques exemples simples, la retraite à 60 ans ou les 35 heures que la gauche révolutionnaire a défendu aux côtés de la gauche réformiste dans la rue face à la droite à chaque fois qu'elle les remettait en cause, c'est par les élections de Mitterrand en 81 et de Jospin en 97 qu'on les a obtenues à la base. Alors bien sûr, on peut dire que c'est les luttes sociales qui ont d'abord réclamé ces réformes ou ont mis la pression sur les gouvernements pour les obtenir. Bon, ça se discute au cas par cas. Mais dans tous les cas, pour que ça se transforme en loi, il fallait bien que des gens prêts à accepter ces réformes soient au pouvoir. Même pour mener des luttes sociales, savoir qui on a en face, ce n'est jamais indifférent. Bien sûr, les programmes de la gauche réformiste ne vont jamais assez loin pour des gens qui veulent abolir le capitalisme et toutes les oppressions. Mais en attendant la révolution, je préfère que les gens vivent un peu mieux que un peu moins bien. Et ça ne nous éloigne pas de la révolution. Les révolutions ne surviennent pas parce que les gens souffrent, mais parce qu'ils ont de l'espoir que les choses changent. Montrer que les changements sont possibles, même s'ils sont minimes, c'est montrer qu'on peut espérer plus. Un coup de matraque en moins ou un euro en plus dans le budget, non seulement ça soulage un peu la peine, mais c'est aussi des petits bouts d'espoir en plus. Et parmi les réformes des réformistes, il y en a qui nous rapprochent de l'abolition du capitalisme et des oppressions. Quand on milite pour l'idée « à chacun selon ses besoins et ses envies, de chacun selon ses moyens et ses envies », toute redistribution des richesses et organisation de la solidarité collective va dans le bon sens. Quand on milite pour la fin du travail, toute réduction du temps de travail va dans le bon sens, que ce soit par les retraites, les congés payés ou le temps de travail hebdomadaire. Quand on milite pour la fin des oppressions systémiques, toute lutte contre les discriminations et les violences subies par les opprimés, toute évolution du discours dans un sens de dénonciation des oppressions et soutien aux luttes des opprimés va dans le bon sens. Quand on milite pour la fin des hiérarchies et du pouvoir, toute réduction du pouvoir présidentiel, patronal ou policier ou tout renforcement des contre-pouvoirs va dans le bon sens. Ah, et petit oubli, quand on est pour l'abolition du productivisme, toute politique suivant d'autres objectifs que la croissance va dans le bon sens. Quand on milite pour la démocratie directe, tout changement des institutions qui favorisent la délibération collective plutôt que le pouvoir personnel va dans le bon sens. Alors sur ce dernier point, il va falloir être clair. La principale chose qui me motivait dans le programme de Mélenchon aux trois dernières présidentielles, c'était la constituante pour une sixième république. Et la constituante, on l'aura pas pendant ces cinq ans. Même si la NUPES avait la majorité absolue à l'assemblée et si Mélenchon était premier ministre, on n'aura pas de constituante. Parce que pour valider un changement constitutionnel, même par référendum, pour organiser ce référendum, il faudrait soit l'accord du président Macron, qu'on n'aura pas, soit l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et le Sénat ne passera pas à gauche pendant ces cinq ans, si tant est que ce soit possible qu'il passe un jour à gauche vu qu'il est conçu depuis toujours pour rester une chambre conservatrice. C'est bien dommage parce que c'est difficile de rêver d'une meilleure occasion pour pousser les gens à remettre en cause les institutions et leur parler de démocratie directe qu'une constituante. Surtout avec la possibilité d'en désigner une partie par tirage au sort. Mais ça n'aura pas lieu. Ce n'est pas pour rien que la sixième république a été reléguée bien plus loin qu'avant dans le programme de la NUPES et n'impose même plus de passer par une constituante, mais laisse ses modalités en discussion parmi les composantes de la coalition. De toute façon, ils pourront toujours se chamailler sur les modalités, ce sera des discussions théoriques puisqu'ils ne pourront pas le faire. Par contre, cette élection législative en elle-même peut changer beaucoup de choses sur le plan institutionnel quand même. Il devient de plus en plus probable que la majorité présidentielle n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée. Et rien que ça, ça veut dire que le Parlement va reprendre beaucoup d'importance. Et donc l'idée que la politique, ça se fait par de la délibération collective et la négociation et pas par un monarque tout-puissant. Les macronistes seront obligés d'aller chercher au cas par cas des voix chez leurs adversaires à l'Assemblée pour faire passer des lois. Pour l'économie, la répression ou l'immigration, ils iront probablement les chercher à leur droite. Et pour les quelques réformettes dites sociétales pour les droits des femmes et des minorités qu'ils mettent en avant pour tenter de continuer à apparaître et de droite et de gauche, ils iront probablement draguer les députés à leur gauche. Il faut même s'attendre à ce que bien souvent, ils doivent simplement renoncer à des projets de loi faute de majorité à l'Assemblée pour la voter. Et ça, c'est plutôt réjouissant vu leur projet. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que même pour constituer un gouvernement, ils vont peut-être devoir négocier. Parce qu'il faut être clair, le seul cas où Macron peut réellement nommer qui il veut Premier ministre, c'est s'il a la majorité absolue avec ses seuls alliés actuels. Notez que même dans ce cas, les députés de sa majorité ont tout à fait le droit de refuser son Premier ministre, mais bon, on sait qu'ils seront soumis à leur chef et c'est uniquement pour ça qu'on pense qu'il peut nommer qui il veut s'il a la majorité absolue. Retenez bien ça, ce pouvoir de nommer qui il veut, il n'existe que parce que les députés sont soumis au Président. Mais s'il n'a pas la majorité absolue, pour éviter un refus du vote de confiance à l'Assemblée ou le vote d'une motion de censure pour renverser le gouvernement, le nom du Premier ministre et la composition du gouvernement devront faire partie de la négociation avec les députés dont il aura besoin pour faire une majorité. Et là, tout dépend du résultat des législatives. Si l'apport des députés LR et UDI lui suffit à faire une majorité, ce sera sûrement la solution retenue, donc le gouvernement sera encore plus à droite que prévu et j'avoue que ça ne fait pas rêver. Mais selon les projections actuelles, c'est bien possible que LR et UDI se ramassent complètement, que ça ne fasse pas beaucoup de voix en plus et donc que ça ne suffise pas à faire une majorité. Dans ce cas-là, à gauche, on craint qu'il aille chercher les voix des députés RN. Bon perso, j'y crois pas trop. Ça fait des années que Macron essaye d'installer ce qui serait le nouveau clivage fondamental en politique entre son camp et celui de l'extrême droite. Même si pour des gens de gauche, la différence ne saute pas toujours aux yeux avec la politique répressive, sécuritaire et raciste de ces 5 dernières années, en termes de communication, c'est toute la construction de son image et de sa légitimité qui est basée sur cette différence que eux voient comme évidente. Il suffit de se rappeler que le principal argument qui a fait élire Macron au deuxième tour en 2017 comme en 2022, c'est de faire barrage à Le Pen. Et puis Macron est avant tout un opportuniste, il suit le vent électoral. S'il a fait une politique très à droite ces 5 dernières années, c'est parce que le réservoir de voix était à droite. Mais dans l'entre-deux tours de la présidentielle 2022, le vent avait tourné. Pécresse avait fait 4%, Mélenchon 22%, c'est pour ça qu'il s'est mis à parler de planification écologique et de pouvoir d'achat, à suggérer que sa réforme des retraites était négociable en passant de 65 ans à 64 ans, etc. À l'Assemblée, la NUPES sera d'après les projections au minimum la deuxième force au Parlement, bien devant LRUDI ou le RL. Donc c'est très probablement par là qu'il ira chercher les compléments pour sa majorité à l'Assemblée. Alors bien sûr, il n'a aucune chance avec LFI ou le PCF, mais il peut essayer de négocier le soutien du PS ou de LV. Ce sera difficile parce que ces deux parties vont payer un gros coup électoral derrière s'ils trahissent leur engagement avec la NUPES. Mais bon, c'est la même chose avec LR et l'UDI, dont les électeurs sont quand même très anti-Macron aussi, sinon ils auraient voté utile en votant pour la majorité présidentielle. Enfin, dernière possibilité, pas la plus probable, mais pas si impossible que ça vu l'évolution des projections, la NUPES obtient la majorité absolue au Parlement. Et là, vous pouvez batailler autant que vous voulez en pinaillant sur les articles de la Constitution, mais Macron n'aura pas le choix. Il devra nommer Mélenchon Premier Ministre. Tout comme dans les précédentes cohabitations, Mitterrand a été obligé de nommer Chirac puis Balladur, et Chirac a été obligé de nommer Jospin. S'il est obligé, ce n'est pas seulement parce que c'est dans l'accord avec la NUPES, mais parce qu'on sait déjà que la grande majorité des sièges de la NUPES seront détenus par la France Insoumise. Donc si Macron tente de nommer quelqu'un d'autre plus Macron compatible venu du PS ou de LV, ou même un autre LFI que Mélenchon, même si le PS et EELV trahissaient l'accord en votant la confiance au Premier Ministre, LFI et le PCF voteraient contre et ça ne passerait pas. On vous dit par endroits que le vote de confiance à l'Assemblée n'est pas obligatoire, ok, mais pourtant tous les Premiers Ministres de la Ve République l'ont fait. Pourquoi ? Bah parce que de toute façon, s'ils ne s'assurent pas qu'ils ont la majorité à l'Assemblée qui les soutient, ils ne pourront pas faire voter leur loi. Et surtout à tout moment LFI pourra déposer une motion de censure et faire sauter le Premier Ministre. Et le 49-3 n'y change rien, le 49-3 c'est le troisième alinéa de cet article 49 que je suis en train de vous afficher et qui permet simplement à un gouvernement de faire adopter un projet de loi sans discussion s'il ne se fait pas virer par une motion de censure. Alors bien sûr, Macron pourrait exiger de ses parlementaires qu'ils apportent leur soutien à un Premier Ministre PS ou EELV. Mais les parlementaires macronistes en 2022 seront très majoritairement issus de la droite, élus dans des circonscriptions de droite sur un programme de droite. Selon les projections, ils vont perdre énormément de députés ex-PS ou ex-EELV parce que ces circonscriptions vont être récupérées par la NUPES et au contraire c'est dans les bastions de droite qu'ils vont en gagner. Alors ça va être très compliqué d'obtenir le soutien des députés de la droite de la Macronie à un Premier Ministre issu d'un tout petit groupe parlementaire PS ou EELV. Ils voudront un Premier Ministre issu de leur rang si c'est eux qui apportent le gros des troupes. Et même s'ils acceptaient, ce serait une bagarre permanente pour les faire voter les projets de loi. Donc, en cas de majorité absolue NUPES, c'est très probablement Mélenchon qui sera Premier Ministre. Et donc, on sera en cohabitation. Pour les plus jeunes d'entre vous, la cohabitation, vous n'avez jamais vécu ça. Même les journalistes plus âgés semblent découvrir le concept en demandant à Mélenchon comment il va négocier avec le Président sur les réformes. Emmanuel Macron veut lancer de nouveaux réacteurs, vous voulez en fermer ? Alors, sur ce sujet, il va se passer quoi le 20 juin prochain ? Si vous avez la majorité, que vous êtes nommé Premier Ministre en cas de cohabitation, on a du mal à comprendre comment ça va fonctionner entre un Président et un Premier Ministre, si c'était vous, qui êtes aussi à l'opposé sur beaucoup de sujets majeurs. Et si vous n'arrivez pas à le convaincre ? J'essaie de comprendre comment éviter le blocage. Et sur l'économie, quel terrain d'entente ? Mais c'est pas comme ça que ça marche la cohabitation en fait. Il n'y a rien à négocier avec Macron. On a l'habitude d'avoir des présidentielles où les candidats développent un programme politique, parce qu'on part du principe que s'ils sont élus, ils auront forcément une majorité dans la foulée aux législatives, pour nommer un Premier Ministre de leur bord et appliquer leur programme. Mais c'est bien le Premier Ministre qui dirige et conduit la politique de la nation dans la constitution. C'est lui et son gouvernement qui élabore et soumettent les lois à l'assemblée, qui rédige les décrets, qui donne les instructions aux fonctionnaires, etc. Le Président ne décide de rien lui-même sans un Premier Ministre à sa botte, à part des nominations à certains postes et des consignes militaires parce qu'il est chef des armées. Donc, si le Président est obligé de nommer un Premier Ministre d'un autre camp que le sien, c'est la politique du Premier Ministre qui s'applique et le Président ne peut rien y faire. Exactement comme dans tous les régimes parlementaires qui sont la norme en Europe, en fait. Dans tous ces pays, le chef de l'État, qu'il soit roi ou président, ne décide de rien politiquement. C'est le Premier Ministre, qui peut s'appeler chancelier en Allemagne, président du Conseil des ministres en Italie, etc., qui décide. Et donc, vous allez expérimenter ce que ça fait d'être en régime parlementaire. Un régime où c'est en fait l'assemblée qui a le pouvoir, puisque non seulement elle vote les lois, mais elle peut renverser et remplacer le Premier Ministre à tout moment s'il ne va pas dans son sens. Encore mieux, puisque la majorité sera de base constituée de plusieurs groupes, LFI, EELV, PS, PCF, et que leur accord prévoit une liberté de vote de chaque groupe sur les points de désaccord, alors on va redécouvrir un truc parfaitement banal au régime parlementaire, mais qu'on a complètement oublié en France depuis les dernières cohabitations, et surtout depuis la fin de la 4ème République. C'est que les décisions politiques sont des négociations, des recherches de compromis entre des volontés divergentes, etc. Pour des gens qui veulent la démocratie directe, c'est-à-dire la négociation directe des citoyens entre eux dans des assemblées, c'est un premier pas fondamental que de rappeler que la démocratie c'est collectif, et que ce sont des rapports de force qui se négocient par la discussion. Ce sera la preuve que non, la délibération collective et donc la démocratie ce n'est pas le bordel. Et si un jour des gens sont à nouveau en position de mettre en place une constituante, ce sera une expérience fondamentale pour que cette nouvelle organisation de la société soit plus collective. Et un petit bonus en prime, tout ce qui faisait peur à des tas de gens, y compris moi dans les positionnements de Mélenchon, est totalement annulé si Mélenchon n'est pas président mais premier ministre. Déjà il peut avoir toutes les pulsions autoritaires qu'on veut imaginer, ou même si on parle de ces relents d'antisémitisme, il ne pourra rien imposer qu'il ne soit négocié collectivement à l'assemblée. Donc aucun danger de ce côté-là, à moins de croire que l'autoritarisme et l'antisémitisme se seraient partagés par tous les députés de gauche. Et si vous pensez ça, il y a peu de chances que vous soyez de gauche, donc, bah, pourquoi cette vidéo vous intéresse déjà ? Sur le plan de la géopolitique, déjà, bah, la même règle s'applique, il ne pourra rien décider sans les autres groupes de sa majorité, mais en plus il va devoir s'entendre avec le président, puisqu'il a une tradition, pas très constitutionnelle mais bon, elle continuera probablement, de domaine réservé des affaires étrangères pour le président. Et puis bon, sur le plan géopolitique, on peut quand même reconnaître que la guerre en Ukraine a poussé Mélenchon à abandonner ses discours ambigus sur Poutine. Enfin, j'ai fait un trait Twitter sur le sujet, donc je vais pas beaucoup développer, mais je pense qu'un gouvernement d'UPES permettrait d'enteriner le retour du clivage gauche-droite, selon ma définition, comme clivage fondamental et grille de lecture principale en politique pour pas mal de temps en France, et donc de lutter contre le confusionnisme. Parce qu'alors, on aura enfin l'occasion de se rappeler que la gauche, c'est le changement, et voir clairement que ce qui réunit toute la droite de LREM à Zemmour, c'est la peur du changement. Depuis que j'ai une chaîne YouTube, je refuse de m'engager dans un mouvement politique ou même d'en soutenir un trop fort pour ne pas donner l'impression de rouler pour un tel ou un tel, ou risquer de contribuer à la division à gauche. Mais quand quasiment toute la gauche réformiste est unie, vu que je ne cache pas que je vote et que je suis de gauche, je ne pense pas faire une révélation incroyable en disant que je voterais NUPES. J'avoue que j'aurais préféré que le NPA soit dans l'accord et pas le PS. Mais fallait pas rêver. LFI ne pouvait pas se permettre d'affronter certains candidats PS bien implantés localement aux législatives, alors qu'affronter des candidats NPA, c'est pas très dangereux pour eux. D'ailleurs, ils n'en auront pas partout. Le NPA a renoncé à présenter des candidats dans les circonscriptions où le candidat NUPES leur semble suffisamment à gauche. C'est une forme de soutien sans participation à l'accord, un truc assez traditionnel à l'extrême-gauche quand il y a une union de la gauche. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner un aperçu de ce qu'on peut attendre de positif d'un vote NUPES, y compris pour des anarchistes. Bien sûr, il n'empêche que je respecte les gens qui s'aventiennent et je n'ai pas l'intention de participer à leur stigmatisation. En particulier, je comprends totalement qu'on ne veuille pas voter parce qu'on est contre le principe des élections et de la démocratie représentative. Par contre, si c'est pas une question de principe pour vous, et si vous pensez simplement que ces législatives n'ont pas autant d'enjeux que la présidentielle qui vient de passer, je pense vraiment que c'est faux. L'enjeu politique de ces élections est énorme. Bon, voilà pour les législatives. Maintenant, je vais vous donner un peu des nouvelles de moi et de la chaîne. Aujourd'hui, vous aurez remarqué que je vous parle dans un cadre particulier. Je ne suis pas dans mon décor habituel ni dans mon setup de stream. En fait, ces derniers mois, il y a eu pas mal de gros changements dans ma vie. Je ne vais pas tout détailler les problèmes familiaux, administratifs, etc. parce que bon, exposer ma vie privée, ce n'est pas mon truc. Mais sachez déjà que j'ai déménagé. Et c'était un gros bordel parce que j'ai beaucoup d'affaires, parce que j'ai déménagé loin. Et en plus, je devais me débarrasser d'une invasion de punaise de lit dans mon ancien appart. Donc globalement, ça va mieux qu'avant sur plein de points aujourd'hui. Je ne dirais pas que tout ce qui s'est passé ces derniers mois était positif, mais le bilan, lui, est plutôt positif. Je n'habite plus à Bordeaux, mais à Poitiers. Et en ce moment, je fais énormément de travaux pour aménager ma nouvelle habitation et m'installer un chouette bureau et un nouveau studio de tournage. C'est très long, ça me laisse peu de temps pour avancer sur les vidéos. Et comme en plus, ma prochaine vidéo, le fameux esprit critique sur le genre, dont je vous parle depuis bien longtemps, est un énorme travail, je suis bien incapable de vous dire quand ça va sortir. Je préfère faire ça bien plutôt que me presser pour sortir une vidéo bâclée. Bien sûr, il y a aussi d'autres vidéos en préparation, des traits d'esprit qui vont suivre juste derrière. Et j'espère qu'une fois que je serai installé, je serai en capacité de sortir des vidéos plus régulièrement. Pour les esprits de parties, après la grosse salve de la présidentielle, on va faire une pause parce que Paco m'a besoin de repos. Et puis, j'ai envie de recentrer la chaîne sur les esprits critiques et les traits d'esprit pour un moment. Pour les lives, c'est pareil. Avant de reprendre, je préfère sortir quelques nouvelles vidéos. Et puis, il faudra que mon setup de stream soit fini. Mais une fois que ce sera relancé, je réfléchis à me mettre plus sérieusement à d'autres formes de live, en me concentrant probablement sur Twitch et Peertube, et en ne postant que les rediffusions sur YouTube. Pour la chaîne Postula, on aurait dû reprendre, mais là encore, ça a été retardé. Mais Postula continuera quoi qu'il arrive, et on espère pouvoir vous proposer de nouveaux épisodes bientôt. En parallèle, on continue de voir quand on a le temps pour le projet d'assaut de financement dont je vous reparlerai plus en détail quand ce sera enfin mis en place. Bref, en fait, pas grand chose de concret dans ces annonces, aucune date en tout cas. Mais je tenais quand même à vous dire que, bien sûr, les projets ne manquent pas et rien n'est abandonné, tout en expliquant un peu pourquoi il n'y a pas de nouvelles vidéos pour l'instant. Merci en tout cas à tous les gens qui continuent à donner pendant ce temps pour soutenir mon travail, parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible. Et je finis en vous disant qu'à mon grand regret, les dernières fois que j'ai tenté de voir s'il y avait des gens dans le coin de Poitiers parmi vous, ça n'a pas été un franc succès. Du coup, s'il y a du monde à Poitiers, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'organiserai avec plaisir un meet-up pour qu'on puisse faire connaissance parce que, pour l'instant, je ne connais pas grand monde dans ma nouvelle ville. Et puis ça me plairait bien de reprendre les conférences aussi, mais pour le cas de Poitiers, pour l'instant, je ne sais pas trop avec quelle structure organiser ça. Donc je prends les contacts et les suggestions. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada